... Ce film, c'est un... ça pourrait être un rencontre entre deux lignes parallèles. C'est la rencontre entre deux lignes parallèles, mais on dit que les lignes parallèles, ils ne se croisent jamais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce film, c'est deux lignes parallèles, que ce ne se croisent pas dans le film, mais à mon sens, le point de fuite, c'est dans le hors-champ. Ils se croisent dans le hors-champ. Donc, c'est une correspondance entre Paréme Golestan et Jean-Luc Godard. Mais plutôt, il ne faut le voir pas comme une correspondance très... dans le sens vraiment très développé, dans le sens qu'on attend toujours dans l'histoire de la littérature ou des correspondances qui sont comme les références, mais plutôt regardé comme un film complètement off-road. Ça veut dire que ce ne suit pas les champs des sentiers battus, c'est vraiment, c'est hors-sentier battu. Commençons par une incorrespondance. Peut-être que ça ne correspondra pas. Mais Ebrahim peut m'envoyer une lettre par e-mail ce vendredi, mais moi, je lui répondrai vendredi prochain, et ainsi de suite. Et donc, je vous dis à vendredi, Robinson. Je pense que le bout, c'est la même chose. C'est pour ça que finalement, je dis que le point de fuite, c'est hors-champ, parce qu'il se rejoint quelque part. Mais l'attitude est différente. Godard, c'est un artiste, c'est un philosophe de l'art, qui essaie à travers l'histoire de l'art, vraiment arriver de passer dans tous les couloirs de l'histoire de l'humanité. C'est un artiste complètement complexe, qui performe en entier. Golescent, c'est un savant. C'est vraiment un savant. C'est un homme qui vient de très, très loin. d'un pensée très, très loin, qui va vers une pensée très loin. Donc, c'est deux modes de vivre la pensée très différents. Mais le but, c'est pareil. C'est l'humanité. Arriver à être éveillé. Les deux sont deux êtres éveillés. C'est là. Il est plus bon. C'est pas vrai, mais, độ recurrent, nettoyant, saufment, il est plus on. C'est plus l'avereillé. C'est plus bon. C'est plus bon. La question du langage, c'était dès le départ, ce n'était pas quelque chose qu'on le met dans le film, il existait déjà, parce que de la part de Godard, on sait très bien comment il a l'affaire avec le langage, le langage cinématographique, le langage littéraire, et sa propre langage comme une action. Du côté de Golestan, c'est un immense interprète de la langue, mais je ne vais pas dire interprète dans le sens traduction, interprète comme un savant de la langue persane. Déjà, c'est parce que Golestan a cette position dans la langue persane, il y a quand même déjà une géographie de la langue qui existait, une géographie de la langue dans laquelle Ebrahim Golestan pouvait en sortir, parce qu'il connaît les autres, il a accès à des autres langues, mais Godard ne pouvait pas rentrer dans le champ de la langue persane. Et encore une fois, je pense que Jean-Luc Godard savait très bien comment, dès le départ, jouer avec ça, parce qu'il le casse tout de suite. C'est-à-dire, très vite, il impose un certain chemin qu'on ne prend pas vraiment en considération les langues parlées, enfin, que vraiment la question de la langue ne soit pas la question, mais c'est le langage qui devient la question. Dans ce champ, très vite, ça arrive à une confrontation entre Ebrahim Golestan et Jean-Luc Godard parce que Ebrahim Golestan, c'est quelqu'un qui restaure la langue. Il fait la restauration de la langue pour atteindre un certain niveau de l'homme, de l'humanité, de l'âme. Mais Jean-Luc Godard, il détruit la langue pour arriver à ça. Donc c'est vraiment, c'était la question de deux pensées, l'un qui cherche un langage de raison, de pensées développées. Et Godard qui détruit pour reconstruire. Je pense que cette réponse est là-bas. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. C'est-à-dire que ping-pong. Il n'a pas de réponse à l'homme. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas d'annonce. Tout leям pour一個 échec. Il n'a pas d'expression de l'homme plutôt après une l'évolution. Il n'a pas d'expression de la vie. Mais il n'a pas d'expression d'expression de la vie. Il n'a pas d'expression de l'homme. Il n'a pas d'expression de l'homme. Il n'a pas d'expression de l'homme. C'est la bonne raison, il n'a pas d'expression de l'homme. Je pense que le lieu est assez important. Je n'ai pas vraiment envie de mettre très accent sur montrer quoi qu'il soit dans les lieux. C'est très naturel parce que les lieux sont des endroits dans lesquels deux penseurs vivent leur quotidien de pensée. S'ils sont dans le couloir, s'ils sont dans la cuisine, s'ils montent les escaliers, la pensée monte les escaliers, s'ils descendent les escaliers, la pensée descend des escaliers, ils sont horizontales ou verticales. Godard est dans le lit horizontal, mais on entend la pensée. C'est vraiment pour dire que c'est quelque chose que je pense qu'on arrive toujours de trouver des raisons un peu plus tard quand on a des matériaux sur les mains. Mais je pense que ce film a très vite essayé de montrer un peu le quotidien d'un penseur et montrer tous les coins, tous les endroits qui sont considérés comme des lieux. Mais tous ces lieux sont habités premièrement par une pensée et après l'homme. « On n'est jamais, on n'est jamais suffisamment triste. » C'était une phrase d'Elias Canetti. « On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. » « On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. » « On n'est jamais fusé pour que le monde soit meilleur. » « On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur, » « C'est dur. » « On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. » Sous-titrage FR ?